Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Et oui, je suis aujourd'hui au Lamantin. Vous devez sûrement reconnaître ce beau monument. Et je vous propose de faire un petit tour de la ville. Allez, venez avec moi. Musique Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Raïssa en fait, vous êtes du Lamantin ? Oui, je suis du Lamantin. D'accord. Et que pensez-vous du Lamantin ? Ben c'est une commune géniale. Oui ? C'est la plus belle des communes. Et qu'est-ce qu'il y a de beau à voir au Lamantin ou à faire ? Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir au Lamantin ? Ben, autour de vous il y a les monuments à Liture. Oui. Donc ça fait partie de l'histoire de Lamantin. Ensuite nous avons la baie de Blachon. Ok. Il y a le centre thermal de Ravine Chaud. Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde connaît et tout le monde adore. Il y a la cascade de bois banane. Ok. Qui va être ouverte à la population bientôt, je pense. D'accord. Et il y a le Lamantin profond aussi. C'est-à-dire ? Ben c'est les petites campagnes, c'est le Lamantin profond, c'est Chartreux, c'est Ravine Chaud, c'est Paul. Il y a des petits paysages, des petits coins tranquilles quoi. Et on peut faire des randonnées sympathiques ? Plein de randonnées, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a des associations en fait. On m'a parlé d'une association au Lamantin qui justement, donc c'était Anna, n'est-ce pas, c'est cela ? Euh, ouais. C'est les amoureux des randonnées ? Ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Ben alors, elle est au Lamantin et je pense qu'on va aller lui faire un petit coucou, on va aller la voir. En tout cas, merci beaucoup. Pas de problème, ça marche. Et je te laisse retourner à tes occupations. Ok, je vais travailler là. Allez, à bientôt au Lamantin. Alors là, nous sommes dans un endroit paradisiaque, secret, on ne vous dira pas où. Nous sommes en compagnie d'Anna. Anna, bonjour. Bonjour. Alors, Anna nous a fait faire le parcours du combattant pour arriver à cet endroit magnifique. Mais c'est parce que tu as une association en particulier qui s'appelle comment ? Amoureux des randonnées. Voilà, amoureux des randonnées. Donc aujourd'hui, en fait, tu es du Lamantin. Alors, au Lamantin, est-ce qu'il y a de très belles choses à voir, notamment en matière de randonnées ou d'endroits magnifiques ? Alors, au Lamantin, on a la cascade bois banane qui est magnifique. Donc, il faut quand même 4 heures pour la faire, cette randonnée. Ok. Voilà, en moyenne. Après, on peut aller plus vite. Mais bon, c'est une magnifique cascade qui vaut vraiment le détour. D'accord ? On a la forêt de Guillauneau, la forêt de Castras. Voilà, toutes ces forêts qui nous amènent vers Sainte-Rose, vers les mamelles, etc. On a aussi, au niveau de grosses montagnes, une belle forêt que j'appelle la forêt de Chouchou. Je ne connais pas véritablement son nom. D'accord. On a aussi, au niveau des marronneurs, les marronneurs, etc., pour accéder plus rapidement aux villes. Il y a des consignes à respecter, je suppose, quand on veut faire une randonnée ? Un minimum pour sa sécurité personnelle. Donc, des bonnes chaussures qui ne glissent pas, avec des crampons. On peut mettre des baskets de course, mais qui accrochent bien. Surtout des montantes si on a des problèmes de chevilles. Donc, il faut privilégier ce type de chaussures. Sinon, avoir sa bouteille d'eau, un encart, ses médicaments si on est sous traitement, surtout. Voilà, et puis mettre des vêtements adéquats pour se sentir à l'aise, pour pouvoir grimper. Des gants aussi, je l'annonce, en fait, sur les détails de la randonnée. Ce qu'il faut, parce que parfois, pour s'accrocher, c'est idéal, les gants, etc. Donc, une bonne casquette pour le soleil, en cas de soleil, bien sûr, des crèmes solaires. Voilà, c'est l'évidence, en fait. Et la joie et la bonne humeur. La joie et la bonne humeur, surtout ! Il y a pour tous les niveaux, alors du facile au plus difficile, bien sûr. Les niveaux, ça va de 1 à 5. D'accord. 6 étant un level, voilà, sportif, etc. Mais qui ne part pas. Donc, 1 à 5. Donc, quand vous voyez 4, c'est déjà difficile. D'accord. 3, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés. Ok, donc 1, 2, c'est abordable. D'accord ? Et donc, du coup, si je veux faire une randonnée, je te contacte comment ? Alors, j'ai ma page Facebook, Amoureux des randonnées. Ou il y a un numéro de téléphone, 834 824, pour m'appeler et avoir des infos. Je préfère qu'on me laisse un WhatsApp ou un SMS, parce que je suis souvent pas joignable, étant dans les bois. Exactement. Super, et tu en fais régulièrement alors ? Alors, j'en fais régulièrement, minimum 2 fois par semaine et des fois, c'est pratiquement 5 jours par semaine, voilà, en fonction des envies, des demandes et des amoureux des randonnées. Mais en tout cas, elle, c'est une amoureuse des randonnées et n'hésitez pas à la contacter, je vous y encourage. J'ai passé un super moment, j'ai souffert et j'ai aimé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada